Musique Bienvenue, bienvenue en plein coeur du quartier des Chartrons ici à Bordeaux. Un quartier incroyable parce que ce quartier a énormément changé depuis 15 ans. 15 ans, c'est l'âge d'un petit théâtre que vous avez imaginé, créé, conçu Virginie Quay avec votre compagnon Eric Sanson. Et on est à quelques pas de ce petit théâtre et on va vous y emmener car nous sommes aujourd'hui dans ce théâtre pour vous parler d'un certain Casanova en cette période printanière où les oiseaux gazouillent. Merci de nous accueillir dans votre quartier. Il n'y avait rien ici Virginie ? Non, rien du tout. Il y a eu une rénovation totale de la rue. Cette rue qui est très longue, toute en vieille pierre, des anciens chais. C'est magnifique. Vraiment un symbole de la vie à Bordeaux. Des barriques même qui se sont carrément incrustées dans la pierre de chacun des murs du petit théâtre. Donc voilà, c'est un lieu magique avec cette halle également que vous pouvez admirer. Tout le haut, toute l'ossature, c'est un lieu qui a été classé parce que voilà, la rénovation et la construction est énorme. Voilà, je vous laisse en profiter. Et alors ce petit théâtre, il s'appelle donc Le Petit Théâtre. Il est rue Faubourg des Arts et jusqu'à la fin du mois de mars, on va découvrir Casanova. On va aller à la rencontre d'Éric Sanson qui interprète Casanova à la fin de sa vie. Qu'est-ce que c'était ce théâtre avant que ça devienne un théâtre ? Des anciens chais. Et au départ, ça pouvait devenir un lieu, un atelier d'artisan. Et nous, on a préféré en avoir un véritable petit théâtre comme un théâtre de poche, 8 places. Tout petit ? Tout petit, jusqu'à 42 places avec des strapontins. Mais c'est vraiment minuscule. Une scène de 3 sur 3 que l'on veut très poudrer, très feutrer. Véritablement à l'image d'une bonbonnière parce qu'il y a une proximité avec le comédien. Et le public adore ça. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est très intimiste et c'est ça qui fait aussi le charme de ce théâtre bordelais parce que les spectateurs sont à quelques centimètres du comédien. C'est ça. Complètement à l'image d'Éric. Ils peuvent capter toutes ses émotions, toutes les couleurs, la tessiture de sa voix. C'est un vrai bonheur. Je pense que le public, d'ailleurs fidélisé par ça, parce que c'est quand même quelque chose d'assez atypique, revient pour ce genre de pièces de théâtre et de jeux d'acteurs. Mais vous avez vu, on est quand même faubourg des arts. Rue du faubourg des arts. Il y a des ateliers d'artistes tout le long de la rue. C'est quand même génial de voir qu'aujourd'hui, un quartier sort de terre parce que la rue dans laquelle on est n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Exactement. Et c'est très novateur parce que juste à côté, il y a une pépinière de start-up. Ici, donc, l'école ostéopathique, les magnifiques ateliers d'artisans, le petit théâtre. C'est complètement complexe et également très original. Mais finalement, je suis sûr que ça aurait plu à Casanova, cette rue, lui qui était si multiple, qui a tout fait, qui a eu tous les métiers du monde. On est dans une mixité, une complexité d'une ville ici. Tu en parles très bien, Benjamin, d'autant plus que, comme tu le sais, Bordeaux aurait pu être Venise. Alain Juppé, d'ailleurs, s'imaginait à ce qu'il y ait des canaux au milieu des rues et que l'on puisse avoir cette véritable réminiscence de Venise à Bordeaux. Et oui, la fameuse tentation de Venise qu'Alain Juppé avait écrite dans un bouquin. Alors, on peut le dire, Virginie Kay est la compagne d'Éric Sanson. Il est derrière, on va aller à sa rencontre. Il se prépare pour répondre à notre interview et puis il se prépare tous les soirs derrière cette porte pour recevoir les spectateurs et être dans la peau de Casanova. C'est pas rien. Et puis, j'imagine que c'est pas rien d'être la compagne d'Éric Sanson. C'est un job à plein temps, ça ? C'est magnifique. Chaque jour, on ne se ressemble pas. C'est véritablement à l'image de Casanova, un inventeur, un créatif, un amour de la vie. Et je crois qu'Éric incarne tout ça très, très bien, magnifiquement. Finalement, heureusement. C'est un personnage romanesque. C'est vrai qu'Éric, c'est un personnage un peu hors du temps. Et on a voulu notre vie dans ce sens. C'est vrai, c'est intéressant. Original, atypique, complètement amoureuse et romantique autour du théâtre. Alors, il y a le théâtre, il y a le 18e siècle, le romantisme, le vin aussi. Le vin, qui est aussi un personnage essentiel dans la vie de Casanova. Il est également dans notre vie. On adore le vin, on est passionné. On a joué une pièce sur le vin, Profonde Joie du Vin également. Très bien marché. Deux ans, deux ans de jeu, chaque vendredi et même samedi soir. Alors, ce qui est magique, Virginie, c'est que d'accord, vous êtes des rêveurs, mais concrètement, il faut le faire vivre, un petit théâtre comme ça. Eh bien, vous avez réussi à le faire vivre pendant 15 ans. Oui, c'est ça. On travaille beaucoup. On ne dissocie pas notre vie de cette vie artistique, en fait. Et je crois que c'est ça qui maintient le lien, l'engouement pour la création. Beaucoup de lectures, on n'a pas de télé, on ne regarde pas la télé. Donc, énormément de lectures, d'échanges, des nuits à se relever pour pouvoir changer des paragraphes d'écriture, réadapter. Lorsque je rentre, parfois, Eric me répond avec des répliques de sa pièce de théâtre. Donc, voilà, on est véritablement dans le jeu. Ce petit boudoir, ce petit espace, c'est vraiment un espace d'artistes. Bon, Virginie, merci. Je vais aller rejoindre votre Casanova. C'est d'accord. Je vous l'emprunte quelques minutes. Je te le prête, Benjamin. Allez, venez, suivez-moi. On va aller voir s'il est prêt. Et me voici donc à l'intérieur de ce petit théâtre des anciens chais. Ça y est, on a changé d'époque. On est vraiment au 18e siècle. Il est là, Eric Samson ? Il est là, il est dans son personnage. Eric, je vous confie votre bougie. Ce n'est pas la mienne, c'est la bougie qui joue sur scène avec vous. Merci de nous accueillir dans ce magnifique petit théâtre, plein de charme. C'est intéressant parce que Casanova, c'est le 18e. Il est né en 1725. Il est mort en 1798. Et finalement, là, on a des pierres du 18e. On est dans le 18e. En plus, en plus. Quel privilège de pouvoir le servir dans ce lieu-là. Pourquoi un jour, vous vous êtes dit, vous en avez fait des rôles ici à Bordeaux et ailleurs. Pourquoi un jour, Casanova vous a attiré en tant que comédien ? Alors d'abord, parce que je connais bien la vie de Casanova. Ensuite, parce que j'ai le grand privilège d'être moitié vénitien et moitié bordelais. Et qu'ensuite, à un dîner avec Alain Juppé, qui m'invite à partager la table avec lui, et la présence de Jean-François Lereté, historien, agrégé d'histoire et casanoviste, il dit à Jean-François, il dit, Jean-François, vous pourriez peut-être écrire, ce serait intéressant d'écrire ici à Bordeaux un Casanova pour Éric. Et voilà comment la génèse a démarré. Et comment Jean-François Lereté, ensuite, a écrit ce petit chef-d'oeuvre, parce qu'il a réussi à condenser en 1h10, vraiment l'essentiel de la vie de Casanova. Alors, vraiment, il ne faut pas manquer ça, parce que pour ceux qui n'auront pas le courage de lire les 4000 pages de parchemin noirci d'encre de sèche... Regardez, c'est autour de nous, ça. Voilà, ils pourront avoir vraiment une idée très, très précise de la qualité du travail de Lereté sur ce Casanova, un art de vivre. Incroyable, parce qu'il était italien, Casanova, et il a écrit toute sa vie en français. 4000 pages qu'il a écrites en français. Oui. Alors d'abord, c'est quelqu'un qui parlait couramment 4 langues, ensuite qui a voyagé énormément en Europe, et puis qui aimait beaucoup, beaucoup la France, et beaucoup la langue française. C'est la raison pour laquelle il a écrit. C'est un passionné de la langue française, c'est la raison pour laquelle il a écrit en français. Et à tel point que la France, il y en a été reconnaissant, puisque la Bibliothèque nationale, il y a 4 ans de cela, a acheté toute l'œuvre de Casanova, qui appartient maintenant au patrimoine français, et qui a été édité à la Pléiade en 2018, en 3 tomes, et donc je trouve ça génial. L'œuvre de Casanova appartient à la France, si ce n'est pas quand même une sacrée info dans cette émission. Alors c'est incroyable, parce que finalement, je suis sûr qu'il vous plaît, Éric Samson, ce personnage, parce qu'il a eu mille vies. Il a été compositeur, il a été écrivain, il a été diplomate, il a été espion. Il a évidemment eu des conquêtes au kilomètre. Il a eu mille vies, cet homme. Pardon, il a eu mille vies ? Absolument. Il dit quelque chose de très, très intéressant, de très révélateur de ce qu'est ce personnage. Comme si aimer Dieu, ce n'est pas d'abord l'adorer dans tout ce qu'il m'offre pour édifier mon esprit en faisant exulter mes sens. Ben c'est ça Casanova, c'est ça. Alors Casanova, c'est intéressant dans cette pièce, parce que ce sont quelques accessoires qui font aussi partie de cette histoire, de cette pièce de théâtre. Il y a cette plume. Oui, il y a cette plume. À quoi elle sert cette plume dans votre jeu ? Bon, c'est simplement, il est donc à la fin de sa vie et chaque fois qu'il essaie d'écrire, il n'arrive pas à écrire. Il écrit comme ça, quelques mots, je suis vénitien. Et puis, il va utiliser un stratagème qu'il ne connaît pas encore, qui est la caméra, qui viendra 50 ou 60 ans après sa mort. Les premiers appareils photos ont déjà les prémices de la caméra. Et il va essayer d'utiliser ce monde-là. Et là, je trouve l'idée géniale d'Éric Charbourg. Qui est l'écénographe. Qui est l'écénographe, qui a eu l'idée de Jenny, de dire, on va mettre une caméra et on va surprendre tout le monde comme ça. Il y a aussi ce masque. Parlez-moi de ce masque. Parce que le masque, c'est Venise. Il n'y a pas de... Et donc, Venise n'existe pas sans le masque. Et donc, c'était à l'époque une façon de pouvoir se dissimuler dans les soirées vénitiennes. Et donc, avec le masque, encore que Casanova a été très grand. Je crois qu'on le reconnaissait un peu partout. Mais c'est incroyable, comme il suffit d'un masque, il suffit d'une plume. Plus, bien sûr, ces incroyables et innombrables textes. Et ça y est, on est dans son époque. On est dans sa tête. Tout à fait. Il dit, cultiver les plaisirs de mes sens, là et toute ma vie, ma principale affaire. Un tempérament sanguin me rend sensible aux attraits de toute volupté. Toujours empressé de passer d'une jouissance à l'autre. Benjamin est ingénieux à en inventer de nouvelles. La jouissance. Mais c'est magnifique, vous avez vu. Parce qu'on parle de lecture, on parle de texte. Il n'y a que des feuilles blanches. Le comédien, il sait tout le texte de Casanova dans sa mémoire. La jouissance. Cet homme était incroyable. C'est peut-être aussi en ça qu'il vous ressemble. Vous, l'homme, l'être humain. Il veut passer d'une jouissance à l'autre. Si ce n'est pas l'écriture, c'est le vin. Si ce n'est pas le vin, c'est les femmes, etc. Oui, ce qu'il y a de passionnant chez Casanova, c'est un éternel vivant. Le passé ne l'intéresse pas. Le futur, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est le moment présent. Et c'est en ce sens qu'il est intéressant et qu'il peut bouger un peu nos consciences. Le moment présent. Ici et maintenant. C'est maintenant qu'il faut vivre. Et ça, c'est Casanova. Il finira d'ailleurs très misérablement. Mais ce n'est pas le problème. Par contre, il aura véritablement rempli sa vie. Mais ce n'est pas simplement qu'un séducteur. C'est aussi quelqu'un de pétillant intellectuellement. Déjà pour écrire les mémoires de sa vie. Je me marre parce que c'est un des auteurs préférés de Philippe Solaire. Philippe Solaire, qui est bordelais. Qui est bordelais. Et donc, les mémoires de sa vie, c'est une oeuvre assez importante, assez colossale. Et ça démontre bien que ce n'est pas simplement qu'un jouisseur de la vie. C'est aussi intellectuellement quelqu'un de très, de très, très performant. Et également, encore un scoop. C'est lui qui a inventé la loterie nationale. C'est lui, en France, qui a inventé la loterie nationale. Finalement, c'était encore un plaisir, le plaisir du jeu. Encore un plaisir, le plaisir du jeu. Absolument. Vous dites, Éric Sanson, quand je suis sur cette scène, quand je joue, et vous la connaissez bien, cette scène, cette petite prison, cette petite prison de comédien. Vous dites, Éric Sanson est mort. Quand je suis ici et que je lis Casanova, c'est vraiment Casanova que je lis. Je ne suis pas Casanova, mais je fais, je lis, j'incarne du Casanova. Et moi, votre être a totalement disparu. Oui. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, un comédien, c'est quelqu'un qui est uniquement, essentiellement, au service d'un texte. Il doit essayer, autant que faire se peut, de porter un texte jusqu'au moment où il n'existe plus. Il est au service du texte, au service du mot. Il sert l'auteur. Il sert l'auteur à travers le texte. Et quand on arrive à ce travail-là, c'est une véritable jouissance, parce qu'on est dans l'humilité de soi. Et on prend un plaisir pas possible d'être dans le texte, de servir le texte, de servir les mots. Et quand vous êtes là, tous les soirs, c'est jusqu'à la fin du mois de mars que vous allez jouer ici, et vous le connaissez bien, ce petit théâtre, vous y avez joué depuis 15 ans, à quelques centimètres des gens. Même là, quand on est en interview, la salle est vide, puisqu'on n'est pas le soir, mais on sent quand même que les gens peuvent être ici. Vous sentez leur respiration, leurs yeux, vous sentez leur mouvement. Oui, bien sûr. J'essaie néanmoins, Benjamin, de le chasser le plus possible, pour rester le plus possible dans ce que je suis en train de servir. Je vais vous dire encore un tout petit extrait de Casanova que je trouve très, très beau. Tout ce que j'aime emporté, englouti, Benjamin. La République de Venise n'existe plus. La tête du roi de France est tombée dans la sûre. Robespierre est venue. Les gueux ont grimpé sur les trônes au nom de la vertu. La vertu, Benjamin. Comme si on faisait de la politique avec de la vertu. Un autre monde vient « Je le vois poindre et je ne l'aime pas. » Les notaires et les boutiquiers. J'adore. À méditer étrangement en cette période politique assez étrange. Pour conclure, Éric Sanson, et vous, la vie et les femmes, ça va ? Surtout, la mienne, Virginie. Oui, ça va très, très, très bien. La vie va très, très bien puisque j'ai un très beau projet pour la fin de l'année d'un livre magnifique écrit par Yvarté qui est la huitième couleur qui est l'histoire de ces toréros gitans. Journaliste de Sud-Ouest. Yvarté. En plus, journaliste de Sud-Ouest. Vraiment, ce livre est un petit chef-d'œuvre, la huitième couleur. Et ce sera à la fin de l'année au petit théâtre. Ça, on en reparlera. Je vous le dis, l'homme a plus d'un tour dans son sac. Merci, Éric, de nous avoir accueillis dans ce magnifique petit théâtre qui sent l'âme de Casanova grâce à vous. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci, Benjamin. A bientôt et bonne semaine sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada